Je pénètre illégalement sur une centrale hydroélectrique Je viens de passer par ce trou là Il est possible d'obtenir un permis Voilà j'ai fait toutes les démarches qu'il fallait Ils m'ont pas envoyé le permis Donc je vais tenter comme ça Et désolé pour le mauvais exemple Je pense que tout ce que je risque de toute manière C'est de me faire jeter dehors mais pas plus Le Chili a des grosses capacités on va dire Un gros potentiel d'énergie renouvelable Notamment avec l'hydroélectricité Celle là ça fait quelques temps qu'elle tourne Puis avec le vent, avec le soleil Donc c'est vraiment un pays qui a du potentiel Et qui j'espère dans le futur va développer ses énergies durables Ça y est je suis arrivé dans la montagne Au pied du volcan d'Eskabe Sado Qui est derrière moi Le silence est complet ici C'est pour ça que je chuchote C'est très beau Bon, petit point couture ce matin Mais je prends quand même le temps de recoudre mes guêtres Donc ça va me permettre d'avoir moins de cailloux dans mes chaussures Petite oasis dans ce désert volcanique Ça fait du bien quand même Passage du col El Estadio 2700 mètres d'altitude Et même pas de neige C'est merveilleux Ça c'est le chemin normal Sur mon GPS il y a un waypoint qui indique Difficulté Tu m'étonnes L'orage arrive Je m'entends déjà tonner au loin L'orage est vraiment hyper localisé à l'est de la position où je me trouve A l'ouest il fait beau Et le vent vient de l'ouest Ça peut être ma chance pour passer juste à la limite de l'orage C'est abominable cette poussière là partout On a l'impression que même le ciel est fait de poussière Comme quoi il n'y a pas que des beaux paysages sur le trail Mes chaussures sont en train de mourir en plus Vivement que j'arrive à Santiago pour en changer Les premiers cactus Ah là on sent qu'on n'est plus en Patagonie C'est clair et net Je vais bientôt rentrer dans la région métropolitaine C'est à dire la région de Santiago Et j'aimerais vous montrer quelque chose Donc à droite j'ai la cordillère des Andes L'air finalement est normal Il est transparent Il y a des nuages qui sont bien formés Et à gauche donc c'est vraiment les plaines Cette partie qui est apparemment polluée Santiago c'est la région la plus peuplée du Chili en fait Et voilà je suis sur la crête et je vois vraiment la différence Même les nuages À droite on voit les nuages Et à gauche on ne les voit plus Je viens de glisser Tout simplement Et ça complètement destroy ma chaussure Voilà à quoi ça ressemble Ça c'est une chaussure Et puis la deuxième c'est pareil Ça fait plusieurs jours qu'elle est comme ça Je compte aller faire tenir jusqu'à Santiago Et là je viens de glisser sur un chemin C'est n'importe quoi Honnêtement c'est n'importe quoi Je suis vraiment dégoûté Il y a le point le plus haut du trail Juste un petit peu plus loin En 2003 je voulais faire Derrière il y a la mine El Teniente Qui est la plus grande mine souterraine au monde Pareil j'aurais bien aimé la voir J'aurais bien aimé vous la montrer Mais je crois que je ne vais pas y aller Je n'ai pas envie d'être négatif Parce qu'il y a certaines étapes du trail Que j'ai vraiment beaucoup aimé Sur lesquelles j'ai beaucoup aimé marcher Mais l'unité complète Mais c'est du grand n'importe quoi C'est du foutage de gueule Franchement Ça fait un petit peu plus de deux heures Que je marche en tongs forcément Autrement j'aurais aimé arriver à Santiago Par le trail Mais je crois que le Greater Patagonian Trail C'est fini pour moi C'est comme ça que ça se termine Je suis dans une zone rurale Avec pas mal de vergers Pas mal de maraîchers Mais maintenant c'est direction Santiago Et regardez ce que m'a donné un maraîcher Sur le bord de la route Un beau melon C'est un melon absolument énorme A mi-chemin avec une pastèque Voilà c'est la saison des melons et des pastèques Comme on a pu voir derrière Voilà C'est un beau bébé Bon je ne vais pas pouvoir manger tout ça tout seul je pense En tout cas je ne pouvais pas refuser C'était trop adorable J'ai mangé le melon J'ai donné la moitié à une famille qui était dans son jardin On sent quand même qu'on est proche de Santiago Les gens sont plus réticents à aller vers l'autre Ça fait partie du jeu aussi Petit conseil quand même Si vous voulez camper un petit peu n'importe où Comme je le fais Il vaut mieux avoir une tente discrète Forcément Donc celle-là Le défaut c'est qu'elle est très grande Donc je ne peux pas la mettre dans des fourrés vraiment profonds Par exemple Et la couleur se fond vraiment parfaitement dans le décor Une fois que la nuit sera tombée Très honnêtement on ne pourra presque plus me voir Je serai invisible Et autre petite astuce pour le camping sauvage citadin Si vous manquez d'eau Pensez au cimetière Parce que dans les cimetières Tout simplement il y a toujours de l'eau pour arroser les fleurs Donc là c'est ce que j'ai fait On approche Les nouveaux t-shirts On peut bien se faire plaisir Pour 1,50€ Et de la qualité en plus Vous vous demandez peut-être Pourquoi je me suis mis à courir Malgré mes 11 kilos sur le dos Et bien tout simplement Pour profiter d'une installation absolument merveilleuse Qui consiste à fermer Donc la moitié de grandes avenues Le dimanche matin de 9h à 14h Pour inciter les gens à aller courir A faire du vélo A avoir une pratique sportive tout simplement Mais imaginez un peu Si on fermait des avenues le dimanche matin à Paris Pour laisser la voie libre aux vélos et aux coureurs Ce serait quand même génial ça Ça y est Je crois que je suis arrivé Comment ça où ? A Santiago Et là je suis en ce moment même dans une auberge de jeunesse assez géniale Pour que je vous le montre C'est un bâtiment Qui a servi notamment à des familles aristocratiques Dans un style néoclassique Et c'est vraiment vraiment exceptionnel Ça s'appelle la Casa Roja à Santiago Deuxième patio juste là Des grands couloirs avec vraiment beaucoup de style Le ciel bleu Là c'est la salle à manger J'adore vraiment le style de cette pièce Parce que ça fait un petit peu médiéval On se croirait Dans un conte de Grimm Avec le lustre médiéval Et de l'autre côté De l'autre côté c'est la cerise sur le gâteau C'est un jardin tout simplement magnifique Avec une piscine superbe On peut même nager dedans Donc vraiment ça fait du bien Je vais pouvoir en profiter Pour prendre un petit peu de bon temps Finalement Parce que ça fait quand même 5 mois Que je marche non-stop Pour me reposer Donc voilà Et je me suis fait une petite après-midi shopping Juste en plein Donc j'ai acheté Des nouveaux bâtons Je ne sais pas ce que j'en avais besoin Les bambous ça durent éternellement Les sardines Des guettes Parce qu'elles étaient monstossies Et puis un nouveau short Mais tout ça c'est coupe de l'argent Donc si vous voulez soutenir ce projet D'un point de vue financier Je vous invite à faire un petit coup Sur ma page groupe le demi Je me fais un petit peu de pub Mais il faut bien de temps en temps Je mettrai le lien dans la description de la vidéo Sur Facebook Je vous ai demandé votre avis Concernant ma barbe Et puis ma coupe de cheveux Est-ce qu'il fallait que je coupe Et vous avez répondu Donc en majorité Qu'il fallait que je coupe ma barbe En gardant mes cheveux Donc bah voilà Je suis devant un barbier Et maintenant il faut y aller Ça y est Je viens de passer sous les ciseaux Ou sous le rasoir Je devrais plutôt dire Ça fait un bien fou honnêtement De revoir son visage Sous tous les poils qu'il y avait avant Je me sens tout neuf C'est une très 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 bonne sensation S-A-N-T-I-A-G-O Santiago Santiago – Sous-titrage FR 2021